Dans cette vidéo, je vous montre comment faire cet effet sous Final Cut Pro. Donc pour le premier exemple, je vais vous montrer comment le faire sur un plan où le sujet est fixe et sur un autre plan où le sujet il bouge comme ici. Alors pour le sujet fixe, déjà vous allez importer une image noire de votre timeline. Vous l'ajustez pour qu'elle soit à la longueur de votre effet. Vous allez sélectionner le plan noir. Vous allez réduire l'opacité à peu près, je dirais à 85, après c'est que vous y voyez. Puis on va dans les effets. On recherche masque de forme. On l'applique sous le plan noir. Vous allez ajuster comme il faut votre masque de forme sous le sujet en question. Donc moi ce sera ici. On va mettre de l'adoucissement pour que le rond paraisse vraiment plus agréable en fait. Et vous faites inverser le masque. A vous de réduire. Vous voyez c'est comme vous voulez. Donc alors, ça ressemble à ça. Donc on peut voir que c'est pas mal. Mais il n'y a pas d'apparition. Le rond est déjà là. Ça n'apparaît pas et ça ne disparaît pas. Donc on va lui mettre un effet d'opacité. Donc alors, clique droit. Afficher l'animation vidéo. Tout simplement. Vous faites ce raccourci clavier. On va se rendre donc dans Compositing Opacité. On clique ici. Et là, on va simplement ajuster l'apparition de l'opacité. Donc on va faire quelque chose comme ça par exemple. Et on va faire un truc à peu près similaire. Pour soit à peu près uniforme. Je dirais comme ça. Maintenant, on peut refermer. Vous pouvez laisser comme ça. Maintenant, on regarde dans le résultat. Voilà. J'aurais pu un peu mettre le rond. Comme ça. Comme ça, c'est mieux ciblé. Là, je pense que c'est parfait. Voilà. Après, ça a vous de jouer sur l'adoucissement. Parce que je trouve que quand il y a de l'adoucissement, c'est encore mieux. Par exemple, comme ici, je trouve quand même que c'est mieux. Mais ça a vous de voir. Bien sûr, mon rond, il déborde. J'aurais pu faire un truc comme ça aussi. Mais bon, c'est un exemple. Maintenant, on va passer à un sujet en mobilité. C'est parti. Alors, vous appliquez encore une fois le fond noir. Donc là, il est pile poil la longueur de mon plan. C'est parfait. Donc, on fait les mêmes choses. Opacité. On la descend à peu près à, je dirais, à 35. Vous pouvez déjà mettre l'inspecteur. Enfin, l'animation de la vidéo. Vous pouvez déjà mettre l'opacité qui arrive. Comme ici. Également. Voilà. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de mettre le masque de forme. Placez déjà sur la première image. On va le placer à peu près là, je dirais. Bon, peut-être que ce sera moi, je pense. Mais comme j'ai dit, c'est un exemple. Encore une fois, je ne vais pas me casser la tête. On va faire inverser le masque, bien sûr. Donc, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le masque de forme. On va aller sur la flèche descendante. Et on va aller dans Position. Alors, vous mettez votre tête de lecture au début de la séquence. Vous allez dans Transformation dans le masque de forme. Vous appliquez des keyframes sur Position, Rotation, Échelle. Vous allez maintenant déplacer votre tête de lecture pour suivre l'objet en mouvement avec le masque de forme. Voilà. Par exemple, quand il est ici. Non, mais ce n'est pas énorme. Mais ne faites pas trop de déplacement. Car ça va être assez saccadé. Je pense peut-être que ça le sera d'ailleurs. Vous allez le voir dans l'exemple. Maintenant, allons voir le résultat. Pour que le résultat soit fluide et non saccadé, je vous conseille de ne pas mettre énormément de keyframes. Par exemple, ici, j'en ai mis trois. Je vous montre par exemple si j'avais mis un autre keyframe. Alors, je vais ici. Et j'en applique par exemple un autre là-bas. J'applique un autre là-bas pour bien le centrer par exemple. Et j'applique encore un autre là. Car je vois que ce n'est pas dans le rang. Regardez le résultat. Vous voyez, on voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, ne mettez pas énormément. Peut-être trois à la limite. Si vous avez des idées de vidéo, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas le like et peut-être de vous abonner. Ciao !